Gilles Kandard, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir pour un petit entretien sur une dernière parution, Jaurès et la vie future. Je me permets malgré tout de vous présenter ici à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes spécialiste d'histoire contemporaine, auteur d'innombrables articles. Vous collaborez régulièrement aux revues 1900 ou au cahier Jaurès. Vous avez écrit une biographie de Jean Longuet qui est tirée de votre thèse avec un sous-titre, un internationaliste à l'épreuve de l'histoire, publié en 2007. Vous avez publié une biographie d'Edouard Vaillant en 2015 chez Armand Collin. Vous connaissez donc très bien le personnel politique de la Troisième République, ce qui fait que, assez naturellement, on se tourne vers vous pour diriger en 2004 avec Jean-Jacques Becker une histoire des gauches parue à la découverte et qui reste un volume de références. Mais, évidemment, aujourd'hui, on reçoit le spécialiste de Jaurès que vous êtes. Vous êtes président de la Société d'études jauréciennes. Et à ce titre, vous avez la responsabilité de la coordination des œuvres de Jaurès chez Fayard en 17 ou 19 volumes, je ne sais jamais. 17. 17, pardon. Vous avez d'ailleurs directement dirigé les deux premiers volumes, notamment le deuxième volume de 1889. qui court de 1889 à 1893, intitulé Passage au socialisme. Et puis, évidemment, vous êtes parmi d'autres publications, mais vous avez effectivement commis avec votre collègue Vincent Duclair une biographie de référence sur Jaurès, publiée en 2014, toujours chez Fayard. Alors, aujourd'hui, on vous reçoit pour un ouvrage particulièrement original, un peu inattendu, au regard de son titre, Jaurès et la vie future. Évidemment, pourquoi inattendu ? Parce que pour qui ne connaît pas aussi bien que vous les écrits de Jaurès, quand on évoque la vie future, quand on évoque l'avenir, eh bien, on pense aux grandes thèses, aux grandes thèses de Jaurès qui concernent à la fois l'homme, mais qui concernent aussi l'histoire, le mouvement de l'histoire, des grands textes que l'on trouve soit dans sa thèse, soit la réalité du monde sensible ou sa thèse secondaire sur le socialisme allemand. On pense évidemment à l'armée nouvelle ou à d'autres grands discours où on peut percevoir certaines grandes conceptions de l'histoire, de mouvements de l'histoire dans lesquels on voit apparaître un socialisme qui est une sorte de grande synthèse d'un mouvement historique qui correspond ou qui doit indiquer à la fois la recherche de l'unité dans l'être et de l'être, pardon, et puis évidemment un mouvement de solidarité qui doit se construire à l'intérieur des sociétés. C'est un peu ça auquel on pense et presque étonnamment, mais peut-être aussi en lien avec l'érédition dont je faisais part à travers vos diverses publications, quand on lit ce livre, Jaurès et la vie future, on est frappé d'abord de, non pas que les grands thèmes que je viens d'indiquer soient absents, mais vous faites une plus large et nette part à des thèmes comme celui de la consommation de la production de viande ou de vin, au thème de la salubrité des logements avec quelques éléments sur la loi de 1902. Vous parlez, vous évoquez la protection des travailleurs, la gestion des forêts, l'oxyde de plomb dans les peintures, la protection des sites naturels, etc. Des thèmes qui sont par bien des aspects assez, qui peuvent paraître bien originaux au regard du titre que vous avez donné à votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui a présidé à ce choix judicieux et qui fait un vrai plaisir de surprise quand on vous lit ici. Oui, bien, bonjour Guiderot et merci de votre présentation, de vos commentaires et donc de vos questions que je vais essayer de répondre. Jaurès a évidemment maintenant une bibliographie très très riche, nous sommes nombreux, vous aussi d'ailleurs, sur les questions de l'éducation et d'autres, à travailler sur lui. On nous présente souvent, et à bon droit, comme étant, disons, le grand fondateur du socialisme républicain et en nous plaçant dans, disons, des perspectives à long terme. Et ces perspectives à long terme ont certainement, disons, beaucoup éclairé ou été travaillé, ou été discuté, débattu au cours du XXe siècle et encore aujourd'hui au cours du XXIe siècle. Il m'a semblé, bon, à un moment de mes recherches, que parfois il pouvait y avoir un certain doute ou une certaine fatigue à l'égard de ces thèmes et qu'on pouvait parfois avoir l'impression que ces doctrines s'éloignaient, disons, de la vie courante, de la vie quotidienne des citoyens. Et finalement, c'est peut-être aussi quelque chose qui était ressenti dans le malaise qui peut exister autour des idées de gauche dans notre société. Et il m'a semblé que, bon, on voyait parfois dans le socialisme des constructions qui avaient pu être séduisantes un temps, mais qui avaient participé aussi, finalement, à une modernisation parfois assez brutale, enfin, disons-le, à un productivisme, un culte de la croissance pour la croissance, qui avait souvent dominé le siècle. Et, justement, pour fréquenter dans les loisirs de la vie, disons, Jaurès, mais aussi d'autres auteurs de la période, il me semblait que ce reproche n'était pas vraiment fondé, en tout cas que c'était plus compliqué que cela. Et que, bien sûr, le socialisme proposait, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, une critique radicale de la société, de son organisation, mais qu'il ne fallait pas l'imaginer comme étant forcément fasciné par une augmentation illimitée de la production, de l'industrie, de la croissance, comme si le socialisme ne faisait pas aussi des questions, disons, tout simplement sur la vie, sur les paysages, sur les équilibres qu'il convient de respecter lorsqu'on travaille ou lorsqu'on prend du plaisir. Il me semblait qu'il y avait souvent une présentation un petit peu faussée des perspectives socialistes elles-mêmes. Je pense que ça pouvait s'expliquer par le fait que le XXe siècle était marqué par des grandes guerres, des grandes crises, et donc dominé souvent par des questions de production et de reconstruction, et de croissance, mais que si on voulait bien revenir un peu, disons, au socialisme tel qu'il était avant les grandes catastrophes du XXe siècle, il a bien fallu affronter, dominer et dépasser à un certain moment, on se rendrait compte que la perspective socialiste ne devait pas être vue avec, justement, un regard trop économiste et surtout pas, en tout cas, industrialiste. Donc j'ai voulu redonner un peu de, disons, de consistance, de réalité à des aspirations qui, me semble-t-il, étaient aussi des considérations, je dirais, sociales, culturelles, disons, de vie, qui sont loin d'être aussi monocordes et monotones qu'on se l'imagine parfois. On va revenir sur le thème du progrès, mais effectivement, vous ne niez pas la philosophie de l'histoire que l'on a souvent retenue et que, parfois, par facilité, vous avez raison, on répète ou à laquelle on renvoie systématiquement et parfois même, on résume la pensée de Jaurès. Il y a tout un pan de vie matérielle qui apparaît dans votre ouvrage et qui est, effectivement, la bonne surprise, je dirais, de cet ouvrage. Et puis, il y a une autre originalité, mais qui est peut-être, effectivement, très liée à ce que vous venez de dire, justement, sur les thèmes que vous avez privilégiés. C'est un ouvrage aussi sur un Jaurès au travail. Et on y croise beaucoup de noms. Effectivement, certains sont des noms connus. On pense à Vaillant, bien sûr, mais vous vous ingéniez à signaler non seulement l'existence, mais aussi la collaboration avec Jaurès, d'un député du Cher comme Jules-Louis Breton, de syndicalistes, de penseurs comme Adelaire ou Marcel Mauss, eux connus, mais d'autres collaborateurs beaucoup moins connus de l'humanité, comme Paul Arsini. Vous signalez aussi des membres d'autres associations. J'ai noté, par exemple, Adrienne Néra, qui fonde en 1898 l'association de défense de la cause animale, l'ami des bêtes, et à laquelle Jaurès, d'ailleurs, accorde son soutien. Et puis, diverses revues moins connues. La revue de l'enseignement primaire fait partie de ces... Peut-être les plus connues des moins méconnues de ces revues, mais il y a d'autres, comme celle d'Eugène Fournier, la revue socialiste, etc. Et donc, à travers ces évocations, qui ne sont pas simplement un fait d'érudition, mais plutôt un fait d'illustration de ce qui apparaît progressivement comme une espèce de nébuleuse jaurèsienne. J'emploie l'expression, évidemment, après l'ouvrage de Christian Topalov sur la nébuleuse réformatrice. Il y a... Vous nous donnez à voir, au fond, un Jaurès au travail et organisant ou participant pleinement, bien sûr, à un travail collectif sur des thèmes, effectivement, extrêmement précis et renvoyant à ces préoccupations de vie matérielle. En ce sens, on a l'impression que vous vous êtes ingénie à détromper les lecteurs que nous sommes, parfois un peu amusés par l'ironie mordante d'un Clémenceau qui, à la Chambre, rappelait que les discours de Jaurès se reconnaissaient à cela qu'ils étaient systématiquement... ou tous les verbes étaient au futur. Eh bien, vous nous montrez un Jaurès très préoccupé par une vie matérielle et une vie présente, par des questionnements, à travers aussi une association et une collaboration avec des mouvements existants et une vraie attention à ce qu'effectivement le mouvement socialiste a devé collaborer, en fait, avec ce qui émergeait de la société elle-même. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point aussi de presque de méthode de travail de Jaurès ? Oui, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Alors, ce qui est vrai, et je pratique, pourtant, Jaurès depuis très longtemps, c'est que je me méfie de tout ce qui est, disons, construction sur le grand homme, ni Dieu, ni César, ni tribun suprême, selon nous-mêmes, et je crois qu'en tout cas, s'agissant de Jaurès, c'est faire fausse route, parce que Jaurès a des talents d'écriture ou d'expression orale, nous le savons tous. C'est un orateur. Il sait trouver la formule, il sait trouver, plus que la formule aussi, parfois il a fait la construction, le discours, c'est quelqu'un qui sait intervenir avec force, avec brio, dans la vie politique, mais on commettrait une erreur en pensant que finalement, c'est sa personnalité qu'il faut admirer absolument, et ce n'est pas du tout souvent ce qu'il cherche à faire. Il ne refuse pas de jouer un rôle, il ne refuse pas d'avoir de l'ambition, il l'écrit à plusieurs reprises, il est un homme politique, il veut gagner, il veut l'emporter, il reconnaît qu'il y a des règles en politique qu'il respecte et sur lesquels il joue. Il fait remarquer d'ailleurs, ce qui m'a toujours paru, un argument de bon sens, que dans les autres vies qu'il peut observer, dans la vie économique, dans la vie universitaire, dans la vie des cénacles littéraires ou des revues de poètes d'avant-garde, il y a aussi des compétitions et des ambitions, etc. Et donc, il ne voit pas très bien quel milieu pourrait donner des leçons à d'autres milieux en disant, ah, chez vous, ce n'est pas, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Il essaye d'ailleurs de toujours se comporter de manière, je dirais, franche et honnête. Il insiste souvent là-dessus, je me bats à découvert. Ce n'est pas quelqu'un qui utilise, par exemple, l'incident de séance, c'est toujours très drôle à observer. Il le fait remarquer quand il veut attaquer le gouvernement, il n'utilise pas parfois les ressources qui étaient fréquentes sous la Troisième République, d'un incident de la vie parlementaire. Certains de ses collègues le font. Pas lui, non. Lui, il annonce à l'avance le jour où il va interpeller le gouvernement, il donne rendez-vous. Il est très attentif à ses règles. Mais c'est aussi quelqu'un qui travaille, je dirais, en équipe. Il y a toujours des équipes autour de Jaurès et il ne faut pas refuser de les voir, il ne faut pas les minorer parce que c'est aussi quelqu'un d'ailleurs qui, Jaurès, qui progresse, qui réfléchit, qui écoute. C'est quelqu'un, alors ça, c'est une formule que j'aime beaucoup, donc je la mets peut-être trop souvent dans mes articles, mais un jour, un député modéré de son entre-droit lui a dit, mais monsieur Jaurès, vous ne vous contentez pas de parler remarquablement, vous savez aussi écouter remarquablement parce que vos silences sont redoutables. Oui, mais j'ai observé assez souvent, Jaurès écoute ses collaborateurs, ses amis, il écoute aussi ses adversaires et il essaye de tenir compte de tout ce qu'il entend. Donc c'est vrai que dans cet écrit assez rapide, il y a quelques dizaines de pages, j'ai voulu donner aussi justement un petit aperçu de la méthode de travail de Jaurès. Il faut toujours bien le voir dans les différents milieux dans lesquels il évolue. Il y a la Chambre des députés, il y a le parti, qui est une construction nouvelle de son époque, mais auquel il va consacrer un certain nombre de ses forces, qu'il veut mettre ça sur pied pour donner, disons, un peu de cohérence, de cohésion. On voit qu'il a le souci de l'organisation. On voit bien que chez lui, la Troisième République souffre pour lui justement de cette dilution des responsabilités et des discours parce qu'elle n'est pas organisée. C'est pour ça qu'il souhaiterait la représentation proportionnelle pour que chaque courant de pensée s'organise et dise clairement ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas et qu'on puisse débattre et construire des majorités ou des minorités. C'est pour ça qu'il est très attaché à la représentation proportionnelle, pas pour gagner forcément dix sièges de plus ou en perdre un peu moins, mais pour que socialistes, radicaux, modérés, conservateurs, catholiques, pour que les familles politiques qui existaient à l'époque ou celles qui pourraient émerger par la suite, s'organisent et que justement diminuent le poids des initiatives individuelles, le jeu des embêtements, l'émission de personnes, c'est très curieux de voir ça parce qu'au fond, Jaurès a tous les moyens pour triompher si on est sur le terrain du talent personnel, quelque chose dans lequel seront aussi très bien excellés, par exemple, ses anciens amis, Aristide Briand ou même Viviani, quelques autres. Ce n'est pas ça que cherche à faire Jaurès. Et je trouve intéressant, justement, de restituer un petit peu sa méthode de travail. Alors, j'ai parlé seulement le monde de la sphère politique, mais bon, il ne faut pas que je sois trop long, mais il y a aussi évidemment les journaux, les revues, il y a aussi le monde des syndicats, le monde des associations, le monde des coopératives. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, mais par exemple, l'unification du mouvement coopératif en France, c'est quelque chose auquel Jaurès va participer et même personnellement, ce qu'on ne dit pas souvent, il va se faire déléguer par des coopératives de Carmo pour le grand congrès des coopératives afin de faire fusionner les coopératives socialistes et les coopératives qu'on appelait neutres à l'époque. Il considère que c'est très important que le mouvement coopératif soit organisé et puisse peser. Bon, il n'y a rien à y gagner au fond, peut-être personnellement, mais disons que c'est pour lui, je dirais, un des facteurs, disons, de la modernité organisée. Parce que je pense que Jaurès est conscient que l'adaptation de la société de la République à la modernité est quelque chose de difficile. Je pense qu'il a, il le dit bien, une idée de justice qu'il souhaite pouvoir intégrer. Je crois qu'il est convaincu que cette justice est nécessaire à une meilleure organisation, en gros, qui puisse permettre à la République de vivre, et que pour lui, cette justice suppose de l'organisation du débat, et que c'est pour ça qu'il s'emploie à introduire un maximum, disons, d'éléments de rationalité, de discussion dans l'organisation de la vie sociale comme dans l'organisation de la vie politique, y compris quand, disons, ces intérêts propres ou les intérêts propres du socialisme du Parti socialiste ne sont pas directement en jeu. Parce que je pense qu'à chaque fois, pour lui, ça participe, disons, de ce qu'on pourrait appeler des éléments de civilisation. C'est un mot qu'il aimait bien employer qu'on pourrait lui attribuer sur ce terrain. Et donc, j'ai voulu montrer comment ça se faisait parfois concrètement. Alors, ça peut être, effectivement, le poison de la Sérus, ça peut être sur l'alimentation, l'évolution des restaurants, comment, à chaque fois, il essaie d'introduire ces éléments de raison et de civilisation dans le débat public. C'est précisément cette méthode que vous restituez dans une approche extrêmement sensible des idées politiques qui est aussi, et du coup, elle n'est pas oublieuse, il n'y a pas d'opposition entre à la fois une connaissance et une curiosité qu'on peut avoir avec les grandes idées, les grandes philosophies de l'histoire de Jaurès, et puis son activité qu'on pourrait qualifier de quotidienne, en fait, d'élu ou de penseur, cette cohérence, évidemment, cette méthode, excusez-moi, elle est très cohérente avec la conception que Jaurès défend du socialisme où, effectivement, il glane un peu partout les germes de ces idées et du mouvement qui marque l'histoire pour lui. Donc, c'est en ce sens qu'effectivement, cette place qu'il accorde à différentes associations qui semblent, a priori, très éloignées de ses préoccupations, je mentionnais, effectivement, l'association de défense des animaux, on ne pense pas immédiatement à Jaurès et pourtant, il y a été attentif. Tout ça, effectivement, montre à la fois une véritable attention humaniste, intéressée, mais de grands philosophes, d'organisateur, effectivement, de débat et puis, quelqu'un qui, à travers ces débats ou ces questionnements très concrets, fait vivre une idée et la fait vivre. Il y a, évidemment, du coup, peut-être en surplomb, ce que vous ne manquez pas d'évoquer, qui est, évidemment, une question peut-être plus contemporaine, même si, précisément, vous montrez à quel point elle est discutée dans des termes qu'on a parfois oubliées, c'est le rapport au progrès. Et vous amenez ça de manière très sensible à travers l'évocation de deux tableaux présentés au musée d'Orsay que vous appréciez particulièrement. L'un, c'est celui de Monet qui date de 1877, la gare de Saint-Lazare, et l'autre est de Constantin Meunier de 1893 et qui s'appelle « Au pays noir ». Et ces deux tableaux vous permettent d'évoquer une sorte de désillusion émergente, entre guillemets, du progrès, du rapport au progrès, et ça vous permet d'introduire quelques considérations sur le rapport que Jaurès pouvait avoir à la fois un rapport de confiance dans le mouvement de l'histoire et en même temps des doutes qu'il partageait avec d'autres dans cette période sur les méfaits ou les limites d'une croissance trop liée ou trop productrice de ce que les économistes appellent aujourd'hui des externalités négatives mais qu'on voit résumées à travers des questionnements aujourd'hui sur la question de l'environnement au sens général du terme. Donc est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur ce rapport finalement assez mesuré de Jaurès avec le progrès à la fois une grande confiance dans l'histoire et en même temps une capacité à percevoir les aspects plus compliqués associés au développement économique et à la croissance. Oui, la confiance de Jaurès dans le progrès c'est une confiance raisonnée, c'est une confiance qui comprend toujours sa part de doute, sa part de mélyancolie. Jaurès aime bien souvent avoir le genre de métaphore où il dit l'humanité est maudite si, etc. Mais enfin disons la perspective de la catastrophe n'est jamais absolument absente des perspectives de Jaurès. Il sait que la guerre peut survenir, il sait que la catastrophe économique peut survenir. Alors effectivement vous avez parlé d'environnement parce que le terme d'écologie serait un petit peu en avance sur la période finalement on le contourne mais que le développement économique en lui-même pose parfois des problèmes de pollution je disais justement un article de notre collègue et ami François Jarry sur cette question hier dans la revue de la Bibliothèque nationale de France bon c'est justement c'est l'époque où ces questions émergent absolument et il ne faut pas croire qu'elles étaient absentes du débat la grande période où on peut avoir entièrement confiance sans trop se poser de questions peut-être en pensant que ça va être facilement résolu par justement le mouvement même de la science et du progrès ça serait plutôt le milieu du 19ème siècle au début du 20ème siècle l'exploration du monde est achevée le monde est un peu sous contrôle les pôles ont été atteints et on voit la mondialisation et on voit une économie moderne un peu partout donc il y a même déjà comme vous dites la mondialisation avec des effets de concurrence avec le travail à bas prix fourni par les populations d'Asie du sud-est notamment l'industrie française de la soie a déjà été ruinée dans le Gard par la concurrence des soies asiatiques et dans les débats de la Chambre des députés ou du Sénat ou dans la presse spécialisée ou non d'ailleurs ces questions de concurrence internationale ou des grands mouvements de migration de population alors à l'époque il y avait des migrations de population européenne vers les autres continents mais il y a aussi des grands mouvements de migration par exemple asiatique vers l'Amérique du Nord mais on parle on commence aussi à parler de mouvements de migration asiatique à l'époque vers l'Europe ou venant d'Asie ou d'Afrique tous ces problèmes que parfois un peu rapidement on pourrait croire être du 21ème siècle ou du 20ème siècle au finissant sont déjà visibles du 20ème siècle alors je dis problème en quoi sont-ils des problèmes justement c'est ce que Jaurès veut travailler et réfléchir voir comment cela peut être organisé ce que ça signifie quelles en sont les conséquences et effectivement le fait qu'il puisse y avoir parfois des limites à apporter à une époque à une croissance qui comporterait sa part de gaspillage ou de réponse à des besoins factices et quelque chose qui est posé dès cette époque et des mêmes d'ailleurs parfois posées auparavant mais qui étaient posées auparavant dans ce cas-là dans des perspectives plutôt je dirais philosophiques ou restrictives avec tous les courants qui avaient pu exister au moment des Lumières et qui ne souhaitaient pas un trop grand disons développement matériel de la société à mon avis ce n'est pas la même chose que ce que fait Jaurès ou ce que font les Jaurès et disons un certain nombre de socialistes ou d'esprits progressistes anarchistes radicaux ou autres au début du XXe siècle ce n'est pas au nom d'une austérité morale au contraire ils sont disons du parti de la joie de vivre des appétits larges et éclairés comme dira aussi un jour Jaurès mais justement étant du côté des appétits larges et éclairés ils voient ce qui peut être menaçant dans le développement économique et comment il faut justement le maîtriser le maîtriser donc le contrat d'organiser pour eux ça passe d'ailleurs par l'appropriation collective des moyens de production et d'échange donc là on retrouve effectivement des grandes perspectives la philosophie de l'histoire socialiste qui est celle de Jaurès et qu'on peut discuter et un certain nombre d'esprits autour de lui déjà la discute en son temps et on peut la discuter aujourd'hui mais avec cette philosophie de disons générale de l'histoire il y a aussi chez Jaurès et autour de Jaurès une grande attention à des éléments très concrets disons de 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 la ville ou de la campagne qui font écho à nos préoccupations d'aujourd'hui la protection des forêts notamment parce que ça c'est un thème qui remonte à très loin quelque chose de très présent mais aussi c'est l'époque où vont se créer les premières sociétés de protection des paysages et c'est intéressant de voir que les socialistes on pourrait imaginer se dire bon ben voilà il y a des forêts on va les défricher on va en faire un maximum de culture sont finalement aussi très attachés aux forêts d'ailleurs que ce soit Jaurès Vaillant ou d'autres ils sont du côté des protecteurs de la forêt contrairement aux grands propriétaires souvent aristocrates et autres qui eux sont plutôt dans la logique de l'exploitation économique de la forêt qui donc font un parti pris plutôt industrialiste différent et on voit comment aussi sur le plan disons de l'alimentation du contrôle de l'alimentation ou des disons risques de toxicité au travail ou dans la production pour les ouvriers du bâtiment ou pour d'autres ouvriers comment justement les socialistes sont très attentifs aux intérêts des travailleurs mais aussi à leur santé à leurs conditions de vie parce qu'au fond les gens qui prennent le métro ça peut être un peu toutes les catégories sociales mais c'est quand même surtout les catégories populaires qui sont appelées à prendre le chemin de fer métropolitain au début du siècle et comment les socialistes et Jaurès bon en particulier effectivement bien se préoccupent aussi de la qualité de l'air qu'on peut respirer dans les stations de métro ou que peuvent respirer les ouvriers dans les ateliers ou de ce qui peut y aller dans telle ou telle activité industrielle et comment il y a des combats qui se mettent en place alors il ne faut pas en avoir bien entendu j'ai eu aussi évidemment le beau travail de Judith Rénor sur la séruse et le bilan de plomb il ne faut pas en avoir une lecture univoque ce n'est pas si facile ou évident les syndicalistes révolutionnaires parfois vont ou d'autres vont être sur le terrain de la défense de l'emploi mais je dirais qu'il faut restituer le débat dans dans son intégralité et dans sa complexité et après tout c'est bien quand même du côté de je dirais de la gauche réformatrice et socialiste et aussi du côté du syndicalisme qui a le maximum disons d'éveil d'attention et aussi de combat alors de combat qui peut être le combat syndical classique de l'entreprise mais qui est aussi le combat législatif à la chambre des députés ou le combat d'opinion disons dans la presse ou dans les réunions publiques qui est menée sur ces questions et je trouve qu'il est intéressant de refaire vivre j'ai pu le faire que trop rapidement il y avait quelques exemples bien sûr mais qu'il est intéressant de refaire vivre ces débats et de montrer que c'était ça aussi finalement la vie quotidienne comme vous disiez tout à l'heure des socialistes et de Jaurès parce que c'était pas seulement disons des grandes questions politiques qu'il faut poser qui se posent à l'époque justement des grandes lois de séparation des équipes et de l'état ou du combat contre le danger de guerre ou de tels grands choix politiques mais qu'il y avait aussi finalement toute une série de débats qui sont finalement très proches de nos interrogations sur savoir comment s'adapter à la société de l'OTAN et aux dangers qui peuvent exister sur la santé ou sur le devenir de la planète et de l'humanité alors précisément il me semble peut-être qu'on pourrait évoquer pour terminer cet entretien un dernier point c'est un point qui se toucherait peut-être à l'intention de ce livre j'ai retenu deux phrases l'une au début de l'ouvrage l'autre en fin d'ouvrage vous écrivez en début d'ouvrage le député de Carmo pense parle et écrit à tous les temps sans en exclure aucun et effectivement après ce que vous venez de nous expliquer on comprend bien ce que cela signifie et en fin d'ouvrage après avoir montré et démontré de manière très précise ces différents combats mêlés à une grande philosophie de l'histoire vous indiquez en fin d'ouvrage donc le socialisme n'est fidèle à lui-même que s'il ne se réduit pas à la gestion ou à la politique et donc on voit aussi à travers cet ouvrage qui pourrait sembler modeste mais qui qui est le fruit d'une grande érudition et puis une vraie compréhension d'une période et d'un homme et d'une pensée il y a quand même une intention je dirais dans votre ouvrage c'est de rappeler qu'il est toujours bon pour le socialisme de savoir faire usage de l'histoire c'est-à-dire de la connaître de la reconnaître et puis de pouvoir se placer aussi dans l'histoire de pouvoir s'inscrire aussi des horizons et étonnamment à la fin de l'ouvrage on relie un peu différemment le titre de votre ouvrage Jaurès et la vie future on comprend que ça engage tous les temps la connaissance du passé la mobilisation du présent et puis une certaine perspective d'avenir peut-être est-ce là l'intention ou une des intentions bien sûr de votre ouvrage oui je crois que vous avez très bien parlé donc je ne peux que souscrire à ce que vous dites évidemment je souhaitais Jaurès répond très bien tout seul à Clémenceau mais bon par rapport à la la raillerie qu'on entend souvent oui Jaurès il est dans la société future et tout je voulais montrer qu'à la fois effectivement au fond Jaurès c'est aussi un grand patricien du présent puisqu'il a choisi d'être homme politique d'être député donc de participer disons au grand choix du pays et du monde à son époque il s'intéresse énormément au passé puisqu'il s'intéresse à l'histoire après tout il a écrit de grands livres notamment sur la révolution française donc il s'est posé aussi à la question du passé et puis il s'intéressait il s'intéressait de toute façon à l'ensemble disons de la culture aussi bien littéraire philosophique artistique ou historique il réfléchit sur l'Egypte antique la Syrie etc bon ça vous allez me dire c'est l'aspect homme de culture humaniste etc qu'il y a chez lui et puis évidemment il y a aussi une perspective même s'il sait bien qu'il ne pourra jamais savoir exactement de quoi le futur sera fait mais enfin il place il place son action dans une dans une perspective effectivement d'éviter en tout cas la catastrophe et ou en en espérant disons faire sa faire sa part et bon moi après tout je travaille modestement pour mon plaisir parce que je trouve que c'est toujours à la fois agréable et intéressant de revisiter ces vies ces débats ça permet de multiplier un peu nos propres vies justement que de partager un petit peu celle de nos prédécesseurs et bon après tout si la fondation Jean Jaurès m'a invité à le faire je reste aussi un citoyen donc sans avoir écrit cela évidemment dans une perspective apologétique où on profite c'est pas le temps qui se dégage voilà ou d'une telle partie là bon chacun est assez grand pour se déterminer je suis effectivement tout à fait convaincu comme on l'était au moins enfin on le disait peut-être plus facilement autant de juristes je crois que ça reste très vrai que la démocratie ou la république ne peuvent vivre ne peuvent vivre que si effectivement elles correspondent parfois à quelque chose à autre chose que la samgestion alors je comprends bien il y a une difficulté c'est que comme ça devient de plus en plus difficile de plus en plus techniquement difficile d'être ne serait-ce que disons conseiller municipal ou conseiller général il y a besoin disons de savoirs particuliers qui sont plus plus élaborés peut-être que sous la troisième république donc on peut avoir tendance à se référer à des à des gestionnaires disons qui sauront exactement comment traduire des dispositions municipales ou autres mais à mon avis ça trouve très 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 vite sa limite parce que dans ce cas-là effectivement ça ça générerait une option dans sans doute les concours de droit administratif et autres et voilà et ça j'aurais été convaincu mais je crois que c'est pas seulement son affaire ça doit être vraiment vraiment la l'autre dans derrière les choix politiques il y a toujours disons des questions de choix de de civilisation qui qui existent de savoir quel type de société dans quel type de société on veut vivre on veut essayer de privilégier alors on ne sera jamais effectivement d'accord sur les détails il y aura des tas de débats on se disputera et tout mais il me semble il me semble qu'il y a de même des choix très importants qui sont à faire sur des types de société et ce qui est très intéressant puisqu'on est aussi dans l'actualité immédiate c'est qu'on observe que finalement les choix fondamentaux que font les socialistes mais pas les socialistes seuls disons aussi que font les progressistes les républicains la gauche les anarchistes au modéré disons du but du XXe siècle et j'entends bien qu'on pourrait parler des autres aussi ce sont des choix qui à mon avis sont toujours très forts et sur lesquels on voit puisqu'on est dans le cadre de la fondation Georges Jaurès et toutes les enquêtes d'opinion auxquelles fait procéder la fondation Jaurès démontre on voit que ce sont des choix qui accueillent enfin reçoivent souvent une adhésion finalement de plus en plus forte et éclairée de nos concitoyens et en même temps que ce phénomène se produit donc qui est encourageant fondamentalement je dirais pour les idées progressistes et de gauche auxquelles Jaurès contribuait on voit qu'effectivement les partis politiques qui sont plus directement héritiers disons de la personnalité ou de l'histoire de Jean Jaurès sont eux en difficulté donc on voit bien qu'il y a là une distorsion une inadéquation sur laquelle doivent effectivement travailler certainement ces partis et ces militants parce qu'il n'y a pas de raison que cela soit disons forcément très durable d'une manière ou d'une autre plus ou moins rapidement les différents héritiers de Jaurès disposent des moyens pour que leurs préoccupations restent fortes et disons finissent par disons constituer je ne vais pas parler d'un langage évidemment dominateur enfin disons constituer une grande part de l'avenir que nous avons collectivement à construire demain donc je suis tout en travaillant toujours sur je reste et tout en m'exprimant à la mi-décembre de 2021 je reste comme un propos sera sans doute enregistré je reste finalement plutôt optimiste sur des perspectives de la gauche en tout cas à moyen et à long terme en tout cas cet optimisme il vous a amené à faire cet ouvrage qui sera probablement à la fois très plaisant à lire où on découvrira pas mal d'éléments originaux de la vie et des combats de Jaurès et puis évidemment c'est cette contribution citoyenne à la pensée que vous faites et pour cela je vous remercie pour cet entretien et évidemment pour ce livre Fondation Jean Jaurès Pensez pour agir Sous-titres par Jaurès